Je vais interviewer Jean-Bernard Gervais, journaliste spécialisé dans les questions de santé. Quel est l'état d'esprit général de la profession en ce moment ? On sait qu'il y a au moins deux projets de plainte visant les pouvoirs publics accusés d'avoir mis en danger les Français par leur impréparation. On parlait de manière très calmement et de manière très raisonnable avec un médecin qui actuellement est en poste dans un centre hospitalier en région parisienne, qui n'est pas du tout impliqué ni dans le collectif interhôpitaux ni même dans le collectif interhôpitaux, et qui me disait tout simplement que du fait de l'impréparation du gouvernement, le manque de masques FFP2, le manque de blouses, le manque également de tests, les professions médicales et paramédicales allaient payer un très lourd tribut à cette lutte contre l'épidémie. Il faut aussi rappeler à nos auditeurs qu'il y a au jour d'aujourd'hui cinq médecins qui sont morts dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Donc voilà, de colère en fait, il y en a bien sûr du côté des collectifs interhôpitaux. Il faut aussi rappeler qu'au moment où cette crise, cette épidémie s'est faite jour, les collectifs interhôpitaux et interhôpitaux luttent depuis à peu près un an pour que le gouvernement lâche les subsides afin que l'hôpital puisse remplir les missions qui sont les siennes. Et on se rend compte maintenant que l'épidémie est en plein boom, que les lits de réanimation ne sont pas en nombre suffisant, que les masques FFP2 ne sont pas au rendez-vous, que même les solutions hydroalcooliques dans certains petits hôpitaux ne sont pas au rendez-vous non plus. Donc c'est réellement en fait une catastrophe sanitaire et pour le coup, on peut accuser, mais de manière tout à fait objective, le gouvernement et les pouvoirs publics sans juger en fait de gauche, de droite, etc., sans juger de buzin, de touenne, etc. On peut en fait en effet les accuser d'avoir mis en danger de la santé des professions soignantes, malgré, et ça il faut quand même le rappeler, malgré en fait le signal d'alarme qui avait été lancé pendant plus d'un an par les collectifs interhôpitaux et les collectifs interhôpitaux. On a beaucoup parlé de la pénurie de masques de protection qui rend les médecins vulnérables au coronavirus. Et on parle de plus en plus du rationnement des tests de dépistage qui seraient liés à des préoccupantes pénuries. Pour en parler, j'ai contacté le docteur Pierre-Adrien Bill du syndicat des jeunes biologistes médicaux. Bonjour docteur, j'aimerais que vous nous expliquiez pas à pas pourquoi la France se trouve dans l'incapacité de tester massivement sa population et même des populations à risque ou potentiellement infectées par le Covid-19. Produisons-nous des tests aujourd'hui sur votre territoire ? La réponse est non. Toutes les sociétés qui sont donc leaders sur le diagnostic moléculaire en France sont des sociétés étrangères. Parmi les sociétés qui se partagent ce marché, vous avez plusieurs sociétés américaines qui sont les sociétés Becton-Dickinson qu'on connaît sous le nom de BD ainsi que la société Cepheid américaine. La société Roche qui parle pas mal d'elle en ce moment qui est une société suisse. La société Cijin qui est une société sud-coréenne qui est distribuée en France par Eurobio. Toutes ces sociétés se partagent plus ou moins le marché français. Mais aucune de ces sociétés qui propose ces tests ne produit en France. A-t-il aujourd'hui une bataille mondiale pour s'approprier les kits de tests existants ? Écoutez, on peut le penser effectivement, puisque le test est passé à la nomenclature des actes de biologie médicale, qui est ce qui définit le montant de remboursement d'un examen en France payé par la Sécurité sociale. Un coût de 54 euros pour l'ensemble de l'examen, ce qui peut vous paraître peut-être beaucoup, mais au regard du contexte international, ce qui paraît assez faible. De ce que j'ai cru voir au niveau international, les tests seraient plutôt au minimum à 200 dollars, 400 dollars, voire des fois 1000 dollars, le test facturé à la Sécurité sociale ou l'équivalent dans ces pays-là. Y a-t-il des pays qui utilisent des méthodes particulières pour mettre la main sur les kits de tests existants ? On peut le supposer effectivement. Je vous parlais de plusieurs sociétés qui sont notamment américaines. L'exemple que je peux vous donner le plus frappant, c'est la société Cepheid, qui est une société américaine qui commercialise des tests assez répandus en France sur leurs automates. Ils ont développé un kit qui avait certes un peu de retard par rapport aux autres, puisqu'il n'est prêt là que depuis quelques jours. Il a été approuvé aux États-Unis par l'autorité sanitaire qui est la FDA, Fraud and Drug Administration, l'équivalent de notre ANSM ou du marquage CE chez nous en Europe. On a tous contacté les commerciaux à savoir quand ce serait disponible en Europe et quand serait le marquage CE. On n'a pas eu de réponse officielle. Par contre, les rumeurs font que Cepheid préservera l'intégralité de sa production de ce test-là pour le marché des États-Unis. Et on a déjà des centres hospitaliers, des centres hospitalo-universitaires, même de très gros centres. J'ai eu des échos comme quoi le centre hospitalier universitaire de Lyon serait en pénurie de réactifs et n'est plus en mesure de réaliser des diagnostics par PCR, même avec sa technique. Comment la Corée du Sud a pu mettre en place le dispositif pour faire autant de tests rapides ? Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas ? Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas ? La Corée du Sud, je vous disais, a un champion national qui s'appelle la société Sijin, qui est, je suppose, très développée sur son territoire intérieur, qui est très peu développée en France. La Corée du Sud a été un des premiers pays impactés après la Chine. Ils ont réagi très rapidement en mettant en place très rapidement le test diagnostique, en augmentant massivement leur cadence de production de cette société. Je crois qu'il y a eu des échos que j'ai pu entendre. Il y a eu une très, très forte implication du personnel de Sijin pour monter ces cadences rapidement. Ils ont donc testé massivement l'ensemble de leur population infectée. et ils commencent à voir le bout de l'épidémie. Du coup, leur réactif pourrait commencer à être disponible pour le niveau du diagnostic, en tout cas du diagnostic in vitro, et complètement dépendant de ses voisins, européens ou internationaux, et qui fait que dans des situations de tension, comme on peut l'être en ce moment, nous sommes servis les derniers, très clairement. En Europe, on parle beaucoup de l'Allemagne. qui réalise, on le disait, il n'y a pas si longtemps, 160 000 tests par semaine. Alors, ils parlent par semaine. Effectivement, nous, on parle plutôt en tests par jour. Je ne sais pas s'ils parlent d'une journée de 7 jours ou une journée de 5 jours. Le fait est qu'ils étaient à 160 000 tests par semaine. Ils vont passer, d'après les informations que j'ai eues, à 500 000 tests par semaine. La France est à 5 000 à 7 000 tests par jour. Et dernier point, ce sont les réactifs. Vraiment, les leviers à lever, la France les a peut-être. Je pense que les autorités sanitaires vont devoir sortir le carnet de chèques pour aider les firmes à approvisionner en priorité le marché français et éventuellement aussi à aider les laboratoires à s'équiper en machines supplémentaires et en personnel pour les tests qui se requièrent le plus de compétences de personnel. On a vu nos ministres et notre président dire « l'État paiera, l'État a les moyens, l'État met les moyens ». Écoutez, il faut qu'ils mettent les moyens aussi sur le diagnostic et sur la biologie médicale. Est-ce que selon vous, il est possible de profiter de cette crise pour créer une grosse industrie du diagnostic en France ? Écoutez, je l'appelle de mes voeux. Je veux dire, on a beaucoup de bonne volonté en France. On a le savoir-faire. Il ne faut pas qu'on soit timide. On peut tout à fait, effectivement, créer de belles industries et de belles histoires. Dans d'autres domaines, on l'a vu, le diagnostic in vitro, il faudrait qu'on se lance. Effectivement, on peut parler de limites de la mondialisation. On parle beaucoup de circuits courts, notamment en alimentaire, mais pas que. Ça pourrait être intéressant, effectivement, de créer un champion national du diagnostic in vitro, notamment de la biologie moléculaire. Je teste quand j'ai du réactif à peu près 70 patients ou professionnels de santé symptomatiques par jour. Et là-dessus, je trouve entre 50 et 60 % des gens qui sont positifs pour le COVID-19. C'est colossal. Pour vous donner un exemple, les autres laboratoires dans les autres régions sont entre 15 et 20 % de positifs. Merci, Pierre-Adrien. C'est sur cette interview que nous achevons cette émission particulière faite avec les moyens du bord. Dans cette période, notre mission d'information est encore plus essentielle, en tout cas à nos yeux. Elle ne peut être remplie que grâce à votre soutien. Devenez sociaux. Faites-nous des dons. Donnez-nous les moyens de vous raconter cette période particulière de notre histoire. Faites-nous les moyens de vous raconter cette période particulière.